bon bonjour à tous alors quand on a fait une vidéo de garçons on essaie de faire une vidéo de fille de temps en temps c'est bien d'alterner un petit peu et aujourd'hui j'ai une charmante jeune fille avec moi donc je vais vous présenter lise, lise rimling et puis je vais demander à lise de se présenter un petit peu de nous dire d'où elle vient voilà son âge son classement et puis nous parler un petit peu d'elle je m'appelle lise j'ai 13 ans je viens du pays bas ça fait six ans que j'habite en france maintenant et je suis classée 15 2 bien 15 2 avec beaucoup de classement tu as fait une belle progression l'année dernière tu étais combien l'année dernière j'ai été 32 donc tu es monté de 32 à 15 2 en quasiment en un an environ on n'est pas un classement près c'est en tout cas c'est un beau parcours déjà un peu rien que pour ça on peut te féliciter tu disais que tu venais des pays bas que ça faisait 6 ans que tu étais en france ça se voit puisque tu as pratiquement pas d'accent c'est à dire tu nous dis pas que tu venais des pays bas on le verrait on le verrait probablement pas Lise est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien ici à l'académie peut-être un petit mot sur tes coachs je crois que tu as travaillé avec deux coachs donc mes coachs sont christophe et benjamin christophe tournais voilà et benjamin fermet et je fais 18 heures de sport par semaine 18 heures d'entraînement super un beau pouvoir ça alors les personnalités de christophe qui c'est alors christophe c'est une force tranquille un petit peu plus âgé l'expérience voilà il parle il donne ses petits conseils c'est impeccable benjamin c'est plus jeune c'est plus péchu ouais bon est-ce que tu peux me dire aussi aujourd'hui cas très particulier je te fais ta petite interview et puis effectivement quand je regarde vers le bas je vois effectivement qu'il ya une chaussure et puis il ya il ya une blessure a priori est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe tu t'es baissée oui je me suis baissée je crois que c'est de fatigue c'est une fracture une petite fracture de fatigue oui et il fait trois semaines que je suis en repos d'accord alors en repos on a réorganisé voilà c'est un repos effectivement tu ne t'entraînes pas normalement mais je crois que les coachs justement ont un petit peu réorganisé des entraînements donc est-ce que tu peux me dire comment ça se passe est ce que tu as fait du reste de ces trois semaines parce qu'on a essayé justement de ne pas interrompre de ne pas arrêter les entraînements donc de continuer à te faire travailler mais on a tenu compte effectivement de cette blessure puisque tu peux pas mettre de chaussures et effectivement tu ne peux marcher le moins possible et courir en tout cas pas du tout là en entrainant je fais en marchant ou statique du statique plus des paniers des réputations au début on t'a même fait assis non tu as travaillé un peu assis ou pas du tout non vraiment statique à chaque fois on en profite pour travailler techniquement si j'ai compris ce que m'ont dit les coachs aussi donc ok ça c'est bien et en physique en physique je fais plus du haut donc renforcement musculaire du haut tout ce qui est abdo gainage aussi pas trop non plus donc surtout renforcement musculaire du haut ok donc ça t'a permis justement de ne pas interrompre complètement l'entraînement et d'avoir quelque chose d'aménagé par les coachs pendant cette blessure et je crois que tu devrais peut-être remettre tes chaussures la semaine prochaine après ce que j'ai compris oui environ la semaine prochaine bon t'es contente hein bon est-ce qu'on peut terminer ce petit échange lise est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur bon t'es venu en sport études j'imagine peut-il aimer le tennis mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard quels sont tes objectifs justement sur le plan de tennis et peut-être dans ta vie en général euh je veux bien savoir jusqu'où je peux aller en tennis et après je sais pas encore ce que je veux faire d'accord donc l'idée c'est vraiment euh je viens on me donne les moyens de m'entraîner à fond et j'essaye d'aller le plus haut possible et puis on verra bien ouais je trouve ça c'est très bien tes jeunes donc c'est effectivement pas obligatoire de se fixer d'objectifs très très précis et très prestatifs on verra bien on va le plus haut possible on grimpe on grimpe on grimpe bon écoute lise c'est super on va faire un petit sourire à la caméra pour leur dire au revoir parce que t'es quand même un des plus beaux sourires d'académie donc on va dire ciao à tout le monde à très bientôt pour le prochain portrait merci 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 ça